Quelles sont les pratiques qui maintiennent et augmentent le rendement tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et en séquestrant du carbone? Voici la question de recherche principale de ce projet. Bienvenue sur le site du dispositif longue durée du site table situé à l'Institut national d'agriculture biologique. Nous sommes au début novembre. Les travaux de sol et les récoltes sont pratiquement tous terminés. Cependant, vous pouvez voir en ce moment des images du site d'attente de juillet dernier. C'est seulement sa deuxième année, mais nous espérons que ce dispositif longue durée, comme son nom l'indique, sera là pendant très longtemps. Ceux de Rottenham en Angleterre et de Versailles en France sont là depuis de très nombreuses années, tandis que celui de Rodeil aux États-Unis et celui du Fubel en Suisse sont là depuis plus de 40 ans. C'est nécessaire d'avoir des dispositifs de longue durée puisque c'est important de suivre sur longue durée des propriétés des sols et les rendements des cultures notamment. Une des particularités de notre site est qu'il est seulement en mode biologique. Il ne s'agit plus de comparer des systèmes entre eux, mais plutôt d'optimiser les systèmes de grande culture en mode biologique. Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention obtenue des Fonds de recherche du Québec pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes très heureux d'avoir obtenu ce projet. L'agriculture contribue pour environ 10 % des émissions totales de GES du Québec et il est possible de réduire ces émissions. Il est généralement reconnu que les systèmes de grandes cultures biologiques émettent moins de GES que les systèmes conventionnels. Également, possiblement que la séquestration du carbone est plus élevée dans ces systèmes que dans les systèmes conventionnels. Donc, on intervient non seulement en émettant moins, mais également en captant du CO2 atmosphérique et en le séquestrant dans le sol. Il est important de documenter ces mécanismes puisque cela permettrait notamment d'augmenter les superficies en grande culture biologique du Québec. Il y a quatre rotations. La rotation classique, maïs, soya, céréales. La rotation soya, soya, céréales. La rotation maïs, soya, céréales, prairies. La rotation maïs, soya, céréales, céréales. Les céréales sont le plus souvent possibles, du blé de printemps ou du blé d'automne destiné à la consommation humaine. Les facteurs variables sont l'utilisation ou non de fumier, le mode de travail du sol, labours ou travail réduit, et le moment de ses travaux, soit à l'automne ou au printemps. À titre comparatif, il y a un traitement sol nu et une prairie permanente. De plus, une rotation maïs, soya, céréales est en semi-directe sous couvert végétal, du trèfle huillant. Il y a ainsi 15 traitements avec quatre répétitions pour un total de 60 parcelles de 6 mètres par 20 mètres. On implante le plus souvent possible des cultures intercalaires, la plupart du temps des engrais verts, puisque l'azote est un facteur limitant en mode biologique. Ainsi, il est important d'obtenir de bons rendements des cultures de couverture afin de contribuer à la nutrition des cultures de l'année suivante. Des systèmes sans fumier ou avec peu de fumier doivent être expérimentés, puisqu'il n'y aura pas assez de soucis pour fertiliser l'ensemble des cultures du Québec en grande culture en mode biologique. L'objectif du projet est d'expérimenter des pratiques agricoles actuellement utilisées par les producteurs et de nouvelles qui seraient très prometteuses pour ces producteurs. Nous utilisons et comparons trois outils de travail primaires du sol, soit la charrue, le chisel et le scalper. Puisque l'on n'utilise pas d'herbicides de synthèse comme le glyphosate, le désherbage mécanique est très important en grandes cultures biologiques. Selon le stade des cultures et les mauvaises herbes présentes, nous utilisons la déchaumeuse, la herse étrille ou peigne, la houe rotative double, le sarcleur Inotag et le sarcleur Schmodzer. Alors le scalper, c'est un outil de travail de sol peu répandu sur les fermes. C'est un outil qui sert à trancher le sol superficiellement pour détruire les mauvaises herbes et les engrais verts. C'est un outil, puisqu'il est très peu répandu sur les fermes, nous l'avons construit nous-mêmes avec l'aide d'un collègue, spécifiquement pour ce projet. Lors de l'utilisation, nous faisons plusieurs passages en partant du plus superficiel à environ 3 cm de profondeur, en descendant à chaque fois d'environ 3 cm, jusqu'à ce que les plantes soient détruites. Pour les récoltes, on distingue deux modes de fonctionnement différents. Donc on a les cultures en rangs sarclés, le maïs et le soya, où on va avoir dans chacune des parcelles 8 rangs de chacune des espèces. Donc pour la récolte, comment on fonctionne? C'est qu'on va prioriser la récolte des rangs 2 et 3 et des rangs 6 et 7 pour éviter les bordures avec les autres parcelles. Et pour le deuxième patron, c'est les céréales. Donc là, les céréales sont espacées aux 7 pouces et demi. Et là, on va récolter 7 rangs de 2 passages, dans le fond, de 7 rangs qui vont être récoltés. À la récolte, on va peser ce qui va être récolté dans chacune des parcelles. Ensuite, on va regarder l'humidité des grains. Par la suite, il y a plusieurs autres paramètres qui vont être mesurés sur les grains. Donc on regarde le poids spécifique, le poids 1000 grains, la teneur en huile et en protéines lorsque ça s'applique, et la biomasse des pailles pour les céréales. Et dans les parcelles dans lesquelles on retrouve un engrais vert, eh bien, on va faire des biomasses et des analyses foliaires pour les engrais verts. De plus faibles rendements en mode biologique par rapport au mode conventionnel est un reproche commun. Cependant, les rendements en mode biologique augmentent graduellement grâce aux efforts de nombreuses personnes et aux nombreux échanges entre les producteurs en mode biologique. L'idéal serait bien sûr d'obtenir des rendements équivalents au mode conventionnel pour un coût semblable. Ainsi, la transition vers le mode biologique serait grandement facilitée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501